Angé Chaine 3, le journal. Bonjour Elie Tselmer. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 29 avril, sommet de l'association de développement en Afrique, qui s'ouvre ce lundi au Kenya, l'Algérie est représentée par Nadir El Arbawi, représentant du président de la République. Vigilance et assiduité, mot d'ordre du chef d'état-major de l'ANP, le général Darmé Saïd Shingreha, présidé hier les travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel. L'abord de l'Algérie en matière de sécurité énergétique sur les plans régional et international, présenté par le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Da'ataf et Tariyad, lors du Forum économique mondial. La question palestinienne, au cœur des entretiens entre le chef de la diplomatie et son amourak saoudien, l'occasion d'évoquer les efforts diplomatiques consentis pour mettre fin à l'agression sioniste et renforcer l'élan de reconnaissance officielle de l'état de Palestine. Et à propos de la Palestine, une délégation du mouvement de résistance Hamas se rend, ce lundi au Caire, pour répandre aux propositions sionistes sous médiation qatarie-égyptienne. Une centaine de martyrs palestiniens durant les dernières 24 heures, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. Économie, 11 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires que réalise Algérie en exportant de l'insuline vers l'Arabie saoudite, deuxième opération d'exportation effectuée hier. Et une première en Algérie, le baccalauréat de la filière des arts, des épreuves auxquelles ont pris par hier pas moins de 146 candidats. Il y aura également du sport avec la demi-finale, le retour de la coupe de la CAF. Sans surprise, Lusma d'Alger n'a pas joué la rencontre hier devant l'équipe marocaine de la Renaissance de Belken, qui s'est obstiné à porter un maillot à l'effigie de la carte du Maroc, annexant les territoires sahraouis occupés. Et commençons par le sommet de l'association de développement en Afrique. Il s'ouvre aujourd'hui même au Kenya, l'Algérie qui est représentée par M. Nadel Albaoui, représentant du président de la République. Au cœur de ce sommet, la question cruciale de la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable. Le financement est le nerf de guerre de cet essor économique ambitionné, un financement qui fait défaut. La plupart des pays du continent sont concernés par la mobilisation des financements. Les précisions de Akin Chou, vice-président de la Banque mondiale pour le financement micro, de Samar Hamadi, notre envoyé spécial à Nairobi. La facilité est créée uniquement pour aider les pays les plus pauvres du monde. Il y a 75 pays qui reçoivent l'aide de l'IDA et il y a 59 donateurs. Alors c'est vraiment un fonds global, un fonds de solidarité. Akin Chou, vice-président de la Banque mondiale pour le financement, il était au micro de Samar Hamadi, l'envoi spécial de la radio nationale à Nairobi. Autre fait marquant l'actualité, les chefs d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingriha, a présidé hier les travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel. Et dans son allocution d'ouverture, Saïd Shingriha a souligné que le parfait accomplissement des responsabilités de l'armée dans les circonstances actuelles est basé sur une action concertée et fédérée, ce qui implique vigilance et assiduité, rigueur également dans l'exécution des missions. On écoute le chef d'état-major de l'ANP. L'acquisition des facteurs de force et de disponibilité opérationnelle n'est pas une entreprise si difficile. Dès lors que les actions de chacun et leurs efforts sont concertés et que chaque militaire, quelle que soit la responsabilité qu'il assume, accomplit ses missions avec professionnalisme. A ce titre et dans la perspective de permettre à nos forces armées de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités dans les circonstances actuelles et en toutes circonstances, vous êtes appelé, à l'instar de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire, à être pleinement attentif et vigilant et que chacun de vos œuvres a accompli les missions qui lui sont assignées et veille minutieusement à ce qu'elles soient exécutées avec la précision et la rigueur requises à travers l'exploitation efficace et optimale des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée, Saïd Chingriha. 8h04, l'apport de l'Algérie en matière de sécurité énergétique sur les plans régionales et internationaux présenté par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à Riyad, en Arabie Saoudite. Le chef de la diplomatie qui a mis en exergue le souci de l'Algérie de ses régions partenaires énergétiques fiables dans sa région, Ahmed Attaf intervenait lors d'une séance débat sur les dynamiques géopolitiques et la transition énergétique tenue dans le cadre du Forum économique mondial. Rappelons que le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu en marche de sa participation aux travaux de la réunion spéciale du Forum économique mondial avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan. A cette occasion, les deux ministres se sont concertés sur les développements de la situation dans la bande Reza et l'actualité liée à la question palestinienne, notamment les efforts diplomatiques consentis à tous les niveaux pour mettre fin à l'agression sioniste incessante contre les Palestiniens et renforcer l'élan de reconnaissance officielle de l'État de la Palestine. Et à propos de la Palestine, le mouvement de résistance palestinien Hamas décide de l'envoi ce lundi d'une délégation au CAIR pour répondre aux propositions sionistes formulées sous médiation qatarie et égyptienne. A ce propos, Youssef Hamdan, représentant du Hamas al-Ger, dénonce le flou qui les caractérise, il est joint par Karim Ahasnaoui. Notre mouvement a étudié la feuille avec sérieux et un grand sens de la responsabilité au sein du commandement et avec les cadres sur le terrain dans la bande de Reza. Nous pensons toujours que l'occupation joue sur les mots en maintenant le flou sur certains points, ce qui pourrait faire échouer un éventuel accord. Une délégation du mouvement sera procure pour discuter avec les membres de la médiation sur les points flous de la feuille de route présentée par l'occupation. Nous sommes attachés aux droits de notre peuple à demander l'arrêt des attaques indépendamment du facteur temps. Des étapes à suivre pour mettre fin à l'occupation. Et pour le Hamas, ces quatre importants points figurent dans sa copie. Discuter d'une trêve prolongée ne veut pas forcément dire la fin de l'agression sioniste contre notre peuple palestinien. Nous voulons examiner ce point. Il sera également question du retrait de l'occupation de toute la bande de Reza. Ce point est très important parce que l'entité parle d'un retrait de certains quartiers uniquement. Le troisième point concerne l'obligation de retour des déplacés chez eux sans condition ni obligation. C'est des points sur lesquels nous devons avoir des assurances avant de passer à l'étape de négociation sur l'échange de prisonniers de guerre. Tous ces points seront débattus avec les intermédiaires pour être sûr que l'occupation va cesser son agression contre le peuple palestinien. Youssef Hamdan, représentant du mouvement de résistance Hamas à Alger, il était joint par Karima Ben-Noura. Parlons à présent économie des performances en industrie pharmaceutique et ce chiffre du jour 11 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires que réalise l'Algérie en exportant de l'insuline vers l'Arabie Saoudite. Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun s'est rendu hier au site industriel de nouveau Nordisk de Bouffaric pour lancer justement sa deuxième opération d'exportation. Les détails avec Ebti Haladoun. Une réduction significative de la facture d'importation des silos à insuline estimée à 49 millions de dollars sur une année. Cette économie a permis de dégager 17 millions d'euros pour la CNAS, contribuant ainsi au renforcement du système de santé nationale. Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Je voudrais saisir cette occasion pour tranquilliser les uns et les autres sur la disponibilité de toutes les formes d'insuline aujourd'hui en Algérie. Nous avons lancé un défi à nous-mêmes et au secteur pour passer à un stade où l'Algérie n'aura plus besoin d'importer de l'insuline et puis à partir de maintenant nous allons être aussi exigeants pour passer à notre saut qualitatif dans la production. La qualité de l'insuline fabriquée en Algérie d'une manière générale est irréprochable et nous promettons pour cette année 2024 et pour les années à venir qu'il n'y aura aucune rupture sous n'importe quelle forme d'insuline. Une prévision de production de près de 57 millions d'unités d'insuline d'ici 2025. Cette expansion vise à répondre aux besoins croissants du marché intérieur tout en se positionnant favorablement sur le marché mondial de l'exportation. Melika Dergal, directrice générale de Novo Nordisk. Ce que nous faisons avec les dossiers de Tizi Ouzou et de Boufari c'est de diminuer la facture d'importation donc en année pleine cela représente 49 millions d'euros d'économie sur la facture d'importation. Les prix sont aussi des prix très compétitifs par rapport aux pays de référence. Nous avons les capacités industrielles que ce soit sur le site de Boufari ou sur le site de Tizi Ouzou d'aller vers l'export. Cette progression dans la production d'insuline témoigne de l'engagement continu de l'Algérie à renforcer son industrie pharmaceutique et à garantir l'accès aux médicaments essentiels pour sa population tout en explorant de nouvelles opportunités sur la scène internationale. Une première en Algérie c'est parti pour le baccalauréat de la filière art. Tout à fait pas moins de 146 candidats issus des différentes wilayas du pays ont pris part aux premières épreuves pratiques du baccalauréat artistique hier. L'examen s'est déroulé au lycée national des arts à Ali Mahachid d'Albiar en attendant d'apprendre les autres matières de cet examen durant la session du mois de juin. Transition toute faite pour parler du septième art de ce quatrième festival du cinéma méditerrané à Naba. Tout à fait qui se poursuit et permet aux cinéphiles de découvrir plus de 70 oeuvres cinématographiques issues de 18 pays. Le choix est large entre cours, long métrage mais également les films documentaires à l'image du documentaire palestinien Bye Bye Tiberiade de la réalisatrice Lina Swalem. Selim Brahimi est notre envoyé spécial à Naba. Tiberiade est un grand lac du nord de la Palestine historique. C'est également un ancien village palestinien qui a été rasé par la colonisation israélienne. En 1948, ses habitants massacrés, déportés et contraints à l'exil. De rares traces du passé arabe de Tiberiade subsistent. La réalisatrice Lina Swalem est de père algérien de mère palestinienne. Justement, sa maman est une dérescapée exilée de Tiberiade en Palestine. Lina Swalem a remonté à travers son documentaire la mémoire, les souvenirs et l'histoire de sa maman à travers le parcours de son ascendance maternelle et féminine en utilisant de rares images d'archives mais également des vidéos personnelles qu'elle a exhumées pour le film. Ce film s'inscrit dans la logique de transmission de la mémoire à travers sa famille. Bye Bye Tiberiade C'est vraiment la continuité de mon premier film Leur Algérie où j'ai commencé à explorer des histoires de transmission dans la famille dans des contextes d'exil et je voulais raconter aussi l'histoire de ma famille palestinienne et notamment des femmes puisque c'est elles qui ont réussi à maintenir notre mémoire et l'histoire en vie à la transmettre de génération en génération malgré les déplacements forcés malgré les déchirements l'éclatement des familles et pour moi ça permettait de faire exister des mémoires intimes dans une mémoire collective aussi pour redonner toute leur humanité toute leur complexité à ces femmes Intimiste, touchant, triste par moments le documentaire Bye Bye Tiberiade est une réelle plongée dans la Palestine historique à travers les images les rites et les traditions mais également des rencontres humaines qui mettent à nu la propagande de la colonisation sioniste Dana Ba Selym Bahimi Al-Géchen III Et du sport pour terminer demi-finale retour de la coupe de la K-Flusma d'Alger sans surprise n'a pas joué hier soit à la rencontre contre l'équipe marocaine de la renaissance qui s'est obstinée à porter un maillot à l'effigie de la carte du Maroc annexant les territoires sahraouis occupés Et puis très belle opération du Mouda Doran hier en prenant le meilleur devant le Shabab de Belouzdad un but à zéro un match comptant pour la 24e journée du championnat de Ligue 1 C'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman Merci à vous de nous avoir prête attention d'avoir regardé cette édition à la fin de 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 la fin